j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make up donc voilà je vais me maquiller avec le modèle de la palette black up donc je sais pas si je prends ce modèle ou ce modèle là mais je pense que je puisse me pencher dessus ouais je pense que en fait je sais pas si le marron là si le marron à 4 il fera vraiment bien bien foncé sur moi aussi là celui là alors pour commencer j'ai mis un baume à lèvres sur mes lèvres de Yves Rocher c'est un baume à lèvres au carité et je vais m'hydrater la peau désolé si la luminosité c'est pas trop ça mais là je suis dans ma chambre j'ai enfin rangé mon bureau du coup j'ai en fait j'ai rangé mon bureau et j'ai changé la disposition de ma chambre là où on est actuellement normalement il y avait mon lit avant et le bureau était de ce côté du coup et les étagères qui sont là étaient de l'autre côté donc là j'ai vraiment j'ai vraiment tout changé de place et en fait c'est pas le c'est pas le top pour filmer je me rends compte que la luminosité elle est pas trop voilà c'est pas trop ça quoi mais c'est pas grave je vais m'acheter une ring light et ça ferait la paire donc voilà en tout cas là j'espère que pour aujourd'hui c'est bon en plus j'ai cassé mon trépied donc du coup là je vous ai je vous ai posé n'importe comment mais allez c'est pas grave tant que ça fait l'affaire ça fait l'affaire alors je vais du coup je vais commencer par j'ai mis la crème là je vais utiliser le primer si je regarde souvent là de ce côté c'est qu'il y a le comment ça s'appelle il y a le miroir en fait qui est juste là franchement je pourrais pas vous dire s'il est bien s'il est pas bien c'est le premier primer que j'utilise et c'est un moment que j'utilise mais c'est la première fois que j'ai acheté un primer et en fait j'ai pas de points de comparaison en fait c'est pareil donc après je vais enchaîner par mes sourcils je me les ai épilés pour ceux qui suivent sur Instagram Instagram il y a un mois et demi deux mois juste avant le confinement je me suis fait épiler les sourcils et là du coup il faut que je retourne c'est fermé ce que j'aime bien ce que j'aime pas je sais pas quand je regarde dans le miroir ça va mais quand je regarde dans la caméra c'est moche je crois que je vais regarder que dans la caméra ah non mais c'est parce que j'ai un sourcil pour que l'autre ou parce qu'ils ont pas la même forme tout ce que je vois dans le miroir tout ce que je vois dans le miroir c'est bon j'espère que ce sera bon aussi à voir en vidéo donc voilà une fois que j'ai fait ça je vais mettre de l'anti cernes non ça c'est pas ma couleur c'est plus clair mettre de l'anti cernes parce que j'ai des cernes je dors pas je sais pas si vous serrez ou faites ça mais moi je dors pas franchement ouais genre je m'endors devant la télé vers 2 heures du matin je me réveille à 6 heures après je vais me coucher des trucs comme ça genre je dors pas et après ben les héros ça se réveille une heure après en fait donc en vrai j'ai pas dormi moi j'ai dormi 4h pas tout cassé et voilà en tout cas je vois que là dans le miroir on va plus me faire mais j'espère qu'on le voit aussi en vidéo parce que sinon ça sert à rien ce que je fais là donc voilà je vais mettre un tout petit peu de fond de teint je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux vraiment un maquillage vraiment simple au niveau du teint ah c'est vrai que ce fond de teint il est clair alors que je mélange avec un anti cernes bien bien dark que j'avais acheté pour faire du contouring contouring enfin bien dark par rapport à ma couleur de peau hein qu'on se le dise j'ai dû racheter des petits points comme ça j'espère que ça va le faire il n'y a pas de raison ok oh je vais mettre mon corps non c'est vraiment trop 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 clair c'est pas ma carnation je vais essayer de régler ce petit problème je rajoute un peu le dark que j'utilise pour faire mon contour hein je vous rappelle donc c'est vraiment foncé par rapport à ce que je mets d'habitude et là ce que j'ai sur le visage c'est vraiment clair genre j'ai l'air dans fantôme et tout no thank you et juste pour le temps je me convainc donc je vais mélanger avec une crème oh j'ai l'impression d'avoir fait une connerie là là c'est là c'est bon je sais pas si vous voyez là c'est bon ouh là c'est ma carnation là ok oui hein là je ressemble plus en fantôme hein ok donc maintenant je vais me je vais me passer à une petite légende lingette démaquillante je vais me mettre un peu de oh anti chernes j'ai les mains qui glissent il y en a il y en a il y a rien à faire enfin alors ok un petit peu de ok 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 le nez j'avais un peu peur parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée et j'avais peur de je vais faire deux fois les seuls j'ai peur de foire les seuls Ok, donc maintenant, passons à ma partie préférée, le make-up des yeux. Donc, je vais, bah écoutez, je ne vais pas changer d'avis, je vais d'abord swatcher les couleurs. Et je ferai mon avis définitif, qui m'était préparé un petit thé. Il est plus que de chèdre maintenant. Ok. Ça va, je suis contente, je suis contente de, hein? Ça va, je suis contente de mon make-up, pour l'instant. Donc, je vais swatcher les couleurs. Donc là, c'est, c'est la 4 que j'avais un peu de mal. Parce que c'est pour le creux de paupière. Et je ne savais pas trop si ça allait fonctionner. Elle est assez foncée, hein? Je pense que ça peut fonctionner, hein? Je pense que je vais faire le make-up, là, alors. Ceux-là. Puis, si ce format-là vous plaît, bien sûr, il n'y aura pas autant de blanc, de trous, de machin, hein? Mais si ce format-là vous plaît, je ferai la même chose avec mes autres palettes. Enfin, une autre palette de black-up aussi, où il y a différents make-up. Et là, je pourrais faire carrément les trois. Donc, vous me direz, si vous aimez bien ce format-là, en commentaire. Et je me ferai une joie de vous faire d'autres vidéos make-up, tantôt sur Instagram, tantôt sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, je vais prendre ma palette de Sephora, celle-là, la VV Earth. Parce que dedans, il y a une base pour les yeux, et j'aimerais bien utiliser un pinceau propre. Parce que, étant donné que ça fait une éternité que je ne me suis pas maquillée, ça fait une éternité que je n'ai pas regardé mes pinceaux, et ils ne sont pas propres. Oh my god. Pas propres, pas propres, pas propres. Je vais les nettoyer. Voilà, donc, j'ai nettoyé quelques pinceaux, là, vite fait. Je vais utiliser la base. Je ne sais pas si je vous avais montré. La base, ici, qui est... Il y a une base d'un. Bref, je vais l'utiliser. Sur toute ma paupière. Voilà, maintenant que c'est fait, je peux ranger ma palette. Et je peux commencer mon make-up. Je vais prendre un pinceau comme ça. Pour mettre mon coureur de paupière. Donc, je prends la teinte numéro 4. Je vais très souvent regarder sur le côté, ici, parce que là, il y a mon miroir. Et que je n'ai pas envie de rapprocher ma tête, comme ça. Donc, voilà. Je vais très souvent regarder, ici. Je vais essayer de ne pas bouger la tête, de laisser la tête bien droite. Mais te regarder, tout simplement. Et là, on revient comme un petit... Un petit vibre. Ok. Tout ça, parce que là, en fait, là, c'est une zone d'ombre. Et du coup, on dirait que j'ai mis le fard, ici, mais pas du tout. C'est mon visage. Mon visage, il a une zone d'ombre à ce que... C'est cet endroit-là. Donc, ça fait vraiment comme ça. Et là, on va comme ça. Vous voyez bien. Là, j'ai l'impression que c'est plus foncé, ici, que là. Mais après, je pense que c'est à cause de la luminosité, hein. C'est celui-ci. Je vais m'estomper. Ouais, avec ce pinceau-là. Avec ce pinceau-là, je vais m'estomper, ici, les bords. Donc, voilà. Je vais utiliser la teinte 8. Je vais utiliser celui-là. Donc, je vais utiliser un pinceau plat. Un pinceau plat, comme ça. Je vais prélever la matière. Et je vais juste... Et je vais juste... Et je vais reprendre ce pinceau. Je vais reprendre la 4. Et je vais refermer, retracer mon V. Ici, vers l'extérieur. Et ici. Je vais... Et... Et... je vais prendre la couleur numéro 12 donc la dernière couleur de la palette et je vais la mettre ici au niveau de l'air 4 sur 6 hier maintenant semblerait-il qu'il faut un trait de liner et ça je ne suis pas la pro pour ça je vais mettre un petit petit peu de fard noir en fait aura-t-il parce que j'ai utilisé d'utiliser ce pinceau voilà on voit rien sur la caméra mais en fait il fait ce que ce que moi j'aime il est pas ultra puissant et tout je suis pas des longs c'est de ouf je trouve mais il fait ce que j'aime en fait donc ça va mais je vous avérez que quand j'ai acheté je croyais trop il allait faire des cils volumineux à cause du packaging comme il est bombé et tout donc je pense que c'était un mascara pour faire des cils volumineux et tout parce que moi j'en ai pas beaucoup mais en vrai déjà quand je mets ce mascara j'en ai plus que d'habitude heureusement je suis plus de cils que d'habitude voilà c'est terminé pour les yeux j'espère que j'ai relevé le défi je mettrai n'oublions pas que c'était là que je devais reproduire donc est-ce que le challenge est revenu j'ai l'impression que oui hein ça va hein quand même j'ai l'impression que oui ça va donc voilà alors pour le rouge à lèvres je vais utiliser tu peux me tourner je vais juste mettre en glosse je vais mettre en glosse je l'ai acheté chez nice c'est le filler je sais pas quoi filler and tint en fait il est de cette couleur là parce que je fais toujours mes nudes et après je mets ce gloss sauf que j'utilise jamais un pinceau en fait pour mettre le gloss et du coup bah le gloss après il y a une couleur du rouge à lèvres que je fais souvent après avoir mis le gloss je me suis rappelé que j'avais pas mis d'highlighter donc on va faire ça tout de suite hop 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 j'ai pris une palette que j'ai acheté à action je peux pas vous montrer l'état de la palette parce que franchement c'est carrément de l'irrespect et mes filles en fait elles ont mis les doigts dedans et du coup c'est pas très très joli à voir mais les fards sont su en tout cas moi j'aime trop les fards de cette palette j'ai l'impression que ça fait un effet glacé un peu et tout en tout cas ce que je vois moi sur mon miroir j'adore ça fait un petit effet glacé tout ça j'aime trop j'aime trop j'aime trop je vais en mettre là j'aime bien mettre un petit peu sur le front mais là je pense que de booster de faire un make up simple je pense que là on y est on y est dans le make up simple c'est parfait voilà bah dites moi si cette vidéo vous a plu cette vidéo à rallonge est ce qu'elle vous a plu et puis voilà dites moi si vous voulez une autre vidéo de ce style là avec les palettes flashy là comme je vous ai dit et puis voilà est ce que ça vous plaît est ce que j'ai relevé le défi d'après vous est ce que j'ai vraiment fait ce qu'il y a dessus je ne sais pas mais ça va moi j'aime bien donc voilà allez à bientôt n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas d'écrire cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification bisous bisous bye à bientôt à bientôt